Amandine Pellissard a annoncé la bonne nouvelle à ses abonnés Instagram, ce mercredi 20 septembre 2023, sa fille Luna, pour qui elle était très inquiète, n'est finalement pas atteinte du Covid-19. Soulagement chez les Pellissards. La tribu révélée il y a maintenant plusieurs années dans l'émission de TF1 Famille Nombreuse, la vie en XXL, n'a pas un quotidien évident, depuis quelques semaines. En effet, durant l'été, Amandine Pellissard, qui était enceinte de son neuvième bébé, a donné naissance à une petite Maéna, avec près de trois mois d'avance. Le nourrisson, qui avait évidemment besoin d'une assistance médicale renforcée, est toujours hospitalisé. La maman, elle, a pu rentrer chez elle quelques jours après son accouchement et se rend désormais à son chevet dès que possible. Amandine Pellissard inquiète pour ses filles Luna et Maéna mais en début de semaine, le clan Pellissard s'est montré particulièrement préoccupé. Luna, leur fille âgée de 9 ans, présentait tous les signes du Covid, elle a un peu tout ce qui est grippal, elle a le nez qui coule, elle tousse, elle a mal à la tête et le problème si est-il qu'elle ne sent plus le goût donc on est un petit peu inquiet, avait révélé la mère de famille sur son compte Instagram. Un problème pour la jeune fille bien sûr, mais également pour les parents de Maéna, qui risquaient de ne pas pouvoir rendre visite à leur bébé, toujours très fragile. On s'est renseigné, on a appelé l'hôpital tout à l'heure pour savoir comment ça se passait. Si elle est positive, on doit se faire tester aussi, a indiqué l'épouse d'Alexandre Pellissard, qui n'avait plus qu'une chose à faire, emmener Luna au laboratoire. Amandine Pellissard annonce une très bonne nouvelle. Heureusement, ce mercredi 20 septembre 2023, Amandine Pellissard avait de bonnes nouvelles à annoncer à ses quelques 380 000 abonnés sur Instagram, j'avais oublié de vous dire, Covid négatif, s'est-elle réjoui dans une story, affichant fièrement l'extrait des résultats du laboratoire, confirmant que la fillette n'avait pas contracté le virus. La maman de 37 ans a donc pu s'adonner à une réconfortante séance de peau à peau avec Maïna, bien sûr équipée d'un masque afin d'éviter tout risque de lui transmettre un microbe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501